Musique A l'occasion de la journée de la femme, le dojo Gujané et l'UJBAS ont organisé un grand cours commun ouvert à toutes les femmes. La séance était encadrée par trois professeurs féminines de renom, Jocelyne Triadou, Marie-France Collignon et Christine Sicco. Les championnes ont pu faire découvrir aux nombreux élèves le judo, le jiu-jitsu et le taizou. Cette journée des droits de la femme, le club a souhaité mettre un peu l'accent sur cette initiative de la présidente. Et du coup, on a ouvert les portes à des femmes licenciées, non licenciées, des jeunes filles, des fillettes. Donc les mamans viennent avec leurs enfants, avec leurs jeunes filles et puis on va essayer de se mettre nous à la disposition des personnes pratiquantes ou pas pratiquantes. Voilà, donc le but c'est de partager et de faire une journée avec des droits de la femme et montrer qu'on est présente. Pour ma génération, parce que je ne fais pas partie de la première génération, c'est Jocelyne Triadou. En revanche, pour ma part, j'ai participé au premier championnat du monde en 1980 à New York, avec la première championne du monde qui en est sortie. Moi, j'ai eu une troisième place et en fait, toutes les Françaises ont eu ce jour-là une médaille. Voilà, donc c'était assez fantastique. Notre génération, après, nos aînés ont ouvert la voie et grâce à leur résultat, on a été jumelés aux garçons et on a pu faire plus de tournois et plus de championnats ensemble. On peut dire que le judo amène et les féminines sont bien représentées et puis notre équipe de France tire un petit peu ce sport vers le haut et amène beaucoup de participantes. Notre discipline est un sport éducatif, donc on dit la voie de la souplesse, mais Jigoro Kano en a fait une école de vie quand même. Donc, nos valeurs et ce qu'on véhicule par rapport aux jeunes enfants aujourd'hui et surtout aux jeunes femmes, d'avoir un moyen de défense, c'est sûr, le jujitsu nous a apporté beaucoup de choses. Les filles pratiquent facilement aujourd'hui, les clubs s'ouvrent. Moi, j'ai commencé le judo, j'avais 10 ans, qu'avec des adultes, il n'y avait pas de cours d'enfant. Donc, vous voyez, les choses évoluent et dans le bon sens. Donc, même s'il y a encore des batailles à mener par rapport à cette fameuse journée des droits de la femme, je pense que les clubs s'ouvrent. Alors, les professeurs sont formés aussi pour pouvoir. On sait très bien que les petites filles ont beaucoup moins de force que les petits garçons, mais les techniques sont les mêmes. Donc, on revendique un peu la même pratique sur que ce soit des pratiques compétitives ou de la pratique loisirs. Tout est ouvert pour les jeunes femmes et les jeunes filles aujourd'hui. Donc, les clubs sont ouverts. Allez-y, faites-vous plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada